Cela peut arriver de vivre une période où la fatigue, la flemme et aussi la déprime sont au rendez-vous. En cette période, c'est même normal. Ça peut durer une journée et parfois plusieurs jours. On se sent démotivé ou englué dans le quotidien. Je vous propose ici une dizaine d'activités pour repartir du bon pied et sortir de cette torpeur. Vous pouvez en faire une seule ou plusieurs, ou juste celle qui vous fera le plus de bien. Enfin, ce n'est pas une recette magique, c'est plutôt des choses que je vous propose pour vous recentrer, pour redémarrer en étant bienveillante avec soi. Si je prends une journée entière pour remettre les compteurs à zéro, dans ce cas-là, j'essaye de prendre le temps de me réveiller et de réfléchir à la journée qui arrive pour ne pas la subir, et au contraire, l'organiser pour mieux la vivre. Ensuite, je me lève et je fonce prendre une longue et chaude douche. Ça donne cette impression de laver tous les problèmes lassitudes des jours précédents. J'utilise un gel douche, qui me fait plaisir en général, pour vraiment profiter du moment. Aussi, c'est à ce moment-là que je fais un gommage, que je n'ai pas forcément le temps de faire habituellement. Bref, je prends mon temps dans la salle de bain. Et puis pour marquer le coup, je peux choisir un vêtement dans lequel je me sens bien, ou alors carrément un vêtement dans lequel je me sens belle. Je me maquille, je me fais toute belle, parce qu'après quelques jours de pensées qui tournent en boule, comme ça, ça m'apporte un boost au cerveau. Un sentiment de, allez, c'est un nouveau jour. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à mettre carrément du rouge à lèvres. Il s'agit vraiment de se faire plaisir. Je me fais à moi-même une boisson chaude ou froide qui me fait du bien. Ici, j'ai fait un café latté glacé. Mais si c'est un bon gros chocolat chaud pour vous, qui vous fait super plaisir, alors faites-le. Et surtout, savourez-le. Ce que je veux dire, c'est prenez le temps de le déguster et de passer un bon moment en le buvant. Je suis passionnée des décos, donc j'ai assez souvent des magazines que je n'ai pas forcément le temps de lire. Eh bien là, je m'accorde ce temps. Mais ça aurait pu être un épisode de série aussi, ou un petit temps sur Instagram ou sur Pinterest. Le plus important est de se reconnecter au moment qu'on passe et de se dire qu'on a le droit de se l'accorder. Ne négligez pas le pouvoir de la Comfort Food. Et ce n'est pas forcément négatif, en fait. Surtout si c'est fait consciemment. Mes plaisirs passent aussi par la nourriture. Et je pense que c'est bon de se le dire. Préparez-vous un plat qui vous fait plaisir. Cela peut être un petit-déj, comme moi, mon plat préféré, ou un plat, ou même un dessert. C'est vous qui décidez et c'est vous qui avez droit. Il y a plusieurs choses qui me font du bien également. Lorsqu'on est dans ce genre de période, on a beaucoup de choses en soi, des choses qui tournent en boucle dans notre tête. C'est même difficile de faire le tri, de rationaliser. C'est pourquoi j'ai un petit carnet dans lequel je note toutes mes pensées. Moi, je le fais dès que je peux. Mais lorsque je me retrouve dans ce genre de journée reset, je mets mon minuteur et pendant 15 minutes, je note mes pensées. Cela les rend réelles. Et cela permet de se dire si, oui ou non, elles sont vraies. J'aime aussi faire des to-do lists. Non pas forcément pour une question de productivité, mais surtout pour le plaisir de rayer ces choses qu'on a enfin faites. Du coup, je mets des toutes petites choses à faire. Comme cela, je peux rayer beaucoup plus de choses. J'en profite pour mettre de l'ordre dans mon intérieur, c'est-à-dire nettoyer, balayer, passer l'aspirateur. Lorsqu'on a un environnement sain, propre, ordonné, on y voit souvent plus clair dans sa tête. Et pour finir, en général, je parfume chez moi. Et si vous cherchez des petites astuces pour que votre maison sente bon, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite pour voir ma vidéo dédiée. L'activité feel good par excellence, c'est danser partout dans la maison. Je me fiche du ridicule de ne pas savoir danser ou de ne pas être forcément au rythme. Juste, je me fais plaisir. Sans jugement vis-à-vis de moi-même, sans regard sur moi-même. Juste, je danse. C'est quelque chose que je faisais beaucoup auparavant. Et qu'en devenant maman, bref, j'ai bien un peu de côté. Mais dès que je peux, franchement, je le fais. Et ça libère, ça rapporte un grand sentiment de joie. Il y a quelque chose que j'ai appris sur moi-même en étant maman, c'est que j'adorais les activités manuelles. Je pensais que je n'étais pas du tout une personne do-it-yourself, DIY. Et pourtant, je me découvre plein de nouvelles capacités. Les activités manuelles, c'est comme pour les enfants. On est obligé d'être à 100% sur ce qu'on fait. Notre esprit est occupé. Et en plus, on crée quelque chose de vraiment beau. Ici, j'ai fabriqué une lettre pour la porte de Baby Cerise. En effet, son prénom commence par E. Et j'avais envie de lui faire quelque chose de beau, de joli. Si ça vous intéresse, j'ai mis tous les petits éléments en barre d'infos si vous souhaitez les acheter. C'est quelque chose qu'on oublie de faire, c'est de s'autoriser à mettre de côté notre vie digitale pour un peu plus s'ancrer dans l'instant présent. Ça peut être en méditant, en priant pour certaines, mais aussi en lisant ou tout simplement en ne faisant rien du tout. Il y a aussi quelque chose qui marche assez bien, c'est de faire quelque chose que l'on repose depuis très longtemps. Moi, en l'occurrence, c'était plié le linge qui était dans le panier. Et lorsque l'on le fait, croyez-moi, ça fait un bien fou. Ça peut être aussi, par exemple, de monter un meuble ou de ranger un tiroir qui était en bordel depuis trop longtemps. Le plus important, c'est de créer ce sentiment de reprendre les choses en main. La skincare routine peut être aussi un vrai bon moment à soi. Se démaquiller pour faire un masque ou tout simplement s'hydrater, prendre le temps. Prendre le temps, je suis persuadée que c'est de l'amour qu'on se donne à soi-même. Parce que souvent, on est happé par notre quotidien, on est dans une boucle de « non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Alors que ce temps, il faut le créer, il faut le voler, il faut se l'approprier par plein de petites choses. Et comme par exemple, le soir, prendre cinq minutes pour s'hydrater le corps avec une huile qui nous plaît, qui sent bon, qui était là depuis beaucoup trop longtemps. C'est possible aussi de réinvestir le moment du coucher, un peu comme pour les enfants. Au lieu de se raconter une histoire, bon, par exemple, moi, avant de m'endormir, je me force à penser à trois choses positives. Un peu comme lorsqu'on est petit et que l'on dit « faites vos rêves ». Repartir à zéro, ça peut être des toutes petites choses, mais l'essentiel, c'est au moins d'essayer. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501